merci le mj dans le blanc d'un coup le ping ne marche pas c'est génial on s'en fout allez continuer quand tu me diras la masse on s'en fout de la map aller raconte de notre histoire on a au moins un peu le décor c'est du coup nous on s'en fiche moi j'imagine on s'en fiche mais oui non oui bon on va dire on est rassuré par le fait que les portes de l'ordre et pour en ce temps nous on continue d'écouter flamby ok on est rassuré par le fait qu'hollande il est là et donc le but ici ça va être de faire de la narration partagée c'est à dire c'est pas que moi qui vais faire les l'histoire ça va être à vous de dire qu'est-ce qu'on fait la pluie tout à l'heure ah oui moi je ferai d'écouter flamby c'est moi j'ai fait mon petit discours sur les pépiteaux après on est passé à Marine Le Pen qu'on va raconter le fait qu'il faut devenir extrémiste qu'il faut exclure les ours polaires non non mais je suis sûre Marine Le Pen tu sais elle va dire que les pépiteaux tu vois c'est pas très français eh Hollande les pépiteaux devraient préférer le pays oui et qu'on va construire un mur pour éviter que les mangeurs de pépiteaux puissent le rassuré Trump il est là aussi putain il a fait le déplacement mais plutôt ferme-la ils sont tous venus il y a même Kim Jong-un Kim Jong-un il est là tu vois ça t'as mais plutôt vous la fermez mais non merci voilà désolé désolé Hollande tu vas faire un test de social puisque tu fais un discours ouais je suis sûr je vais les convaincre alors attends c'est quoi qu'est-ce que je dois marquer bah tu fais euh 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 juste j'ai fait tellement de frappants en fait j'en étais sidéré ouais les pépiteaux ça marche donc c'est-à-dire que les vapitants pendant que tu parles ils sont là ils te regardent avec euh des yeux comme si t'étais dieu tu sais voilà le dieu des pépiteaux ils sont en intermaison dans ce que tu racontes c'est incroyable ils regardent que toi en fait ouais à côté de Donald Trump il le regarde pas non c'est un Trump il envoie des tweets racistes tranquilles en vrai en fait ils ont tous pas en fait il va les baisser c'est génial non non en fait ils ont tous pas mangé ce matin donc ils ont les yeux rivés sur le paquet de pépiteaux que je tente depuis tout à l'heure c'est génial oh le scénario de fou donc toi tu te trouves où exactement ? attends attends non j'y pense on est en 2030 mais François Hollande est toujours vivant oui ouais il est pas si vieux que ça je veux dire à 90 ans non non à 80 ans oui il fait toujours de la politique le vieux alors tu imagines un scénario futuriste où hollande il est encore là il a prolongé son monde on est qu'on s'en fiche et que François Hollande est éternel c'est limite du post-apo fantastique donc ça va aller moi je pense aussi tu vois je suis devant le tableau tu sais le tableau il y a un schéma que personne comprend avec des pépites au dessus et moi je raconte donc mon histoire là en tendance voilà et donc toi tu te trouves où plutôt au premier rang ou au dernier rang ? euh moi personnellement je suis disons plutôt au centre on s'était mis plus vers le premier rang plus vers l'avant parce que mes parents voulaient vraiment bien pouvoir admirer leur sauveur Marine Le Pen parce qu'évidemment il n'y a que le Front National qui pourra les aider dans cette mouise qu'est la France et là il y a Mélenchon qui tousse juste à côté à ce moment-là vous entendez des coups de feu oui euh qu'est-ce qu'il se passe ? qu'il se passe ? c'est Milka ! il va le m'attaquer les coups de feu viennent de derrière toi aïe 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 je me retourne c'est j'étais dans un disons que j'étais pas vraiment présent dès que j'écoutais le discours fabuleux de François Hollande je me suis vite retournée j'étais revenu je suis revenu à la réalité par les coups de feu je me retourne rapidement et je secoue rapidement mes parents et je regarde attentivement avant de me baisser un petit peu pour me couvrir par mon siège mais... et donc ce que tu vois c'est un policier qui était en train de tirer sur un... qui s'apparente à un homme en tout cas pour toi et... ah la violence policière et cette... il est même pas noir ! il est émo ! vous avez pas vu il est émo il a des... vous avez pas vu il a du eyeliner ! il est émo ! et donc tu vois le cou se tirer sur cet homme mais l'homme reste debout et s'approche encore du policier là à ce moment là Hollande il a la même réaction que Léon au début de Resident Evil 2 quand Léon tire sur les zombies justement il fait oh mon dieu mais ils doivent être drogués il doit être drogués c'est ça qu'il avait Léon comme réaction à ce moment là je serais euh... peut être sur le policier et commence à le bouffer ah ok d'accord bon je commence à me renouiller euh 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 tout le monde à terre ! et là à ce moment là Hollande est ce qu'il y a quelqu'un qui est près de moi ? en PNJ euh il y a donc euh Marine Le Pen et... et Jean-Luc Mélenchon. Ils sont très proches. Et un petit que vos gardes du corps. Ok, alors je prends un de mes gardes du corps, et je le jette dans le temps en criant comme une gosesse, et je me... Sachant que toi, tu es quand même assez loin de la scène, puisque tu es à près de 50 mètres de... Je m'en fous, c'est le réflexe ! Attends, réflexe, tu... Attends, attends, tu vois, tu vois, au loin, quelqu'un te vient bouffer. Ah, moi je fais... Attends, attends, moi je... Donc je vais faire... Je vais dire mes deux gardes du corps. Je peux demander un test pour le temps de réaction ? Le temps de réaction ? J'écoute Maxime et après... Non, non, je vais plutôt dire à mes gardes du corps, couvrez-moi ! Je me planque à plat ventre. On peut avoir un test de... Est-ce que je peux avoir un test pour m'empêcher de me pisser dessus ? Non, oui, vas-y ! C'est un test de quoi ? Euh... Attends... Ah ! Hollande gère sa vessie ! Bon, donc Hollande retient de juste... Je vais faire un jet aussi, et de perception. Ouais, vas-y, toi ! Pour savoir... Pour savoir si j'ai le temps donc de... Pouvoir prévenir à la masse, histoire d'évacuer la salle. C'est celui de Sunday. Bon, parce que j'ai pas vraiment envie de crier. Suite à tes cris, les gens commencent à s'affoler, se bousculent entre eux pour pouvoir sortir le plus vite possible, ce qui crée une grosse cohuche. Me piétinez pas ! Me piétinez pas ! C'est sur la scène ! Tout le monde s'est précipité du verre plus fort. Ce qui fait que... Ben, la peau est complètement bouchée, non ? Euh... Je vais décider d'aller... Parce que je vais rien assurer. Je vais traîner pour mes parents. Euh... Justement vers une autre sortie. Donc, vers la sortie près des loges, en fait. Là où ils sont, donc... Vu qu'on était pas trop derrière non plus. Je pense qu'on va pouvoir sortir à partir de la scène. Ah non, j'en ai rien assurer en disant un moment de post-apo ! Je m'en suis près de la scène. Ouais, très bien, très bien. Et puis, voilà... Il reste toujours à terre, non ? Ouais, je dis... Évacuez-moi ! Évacuez-moi ! Évacuez-moi ! Mais, donc, t'as tes gardes du corps qui te prennent chacun par un break, limite, tu te portes, en fait, et ils commencent à évacuer aussi par un... Euh... Donc, par la sortie des loges. Évacuez-moi ! Ils ont de la force ! Eh ! Est-ce qu'ils peuvent faire un jet de force ? Pour voir s'ils arrivent, bien sûr ! Allez, je fais un jet de force ouvert ! Vas-y ! Moi, par contre, c'est... Ouais. C'est pas la première fois qu'ils portent Flamby, hein ! C'est déjà arrivé ! Ouais, c'est... Ils y connaissent ! Euh... Petite habitude ! Ils ont déjà dû porter Chirac à une époque ! Euh... Frédéric... Ça... J'ai juste... C'est... Ah non, désolé ! J'ai pas fait gaffe, je vais rejoindre le reprendre dessus. Désolé ! Euh... Je vais mettre rouge, comme ça vous désirez bien. Ouais, désolé, c'est juste que j'avais quitté sans faire gaffe. C'est pas grave. C'est pas grave. Et... Donc... Pendant que tout le monde est en train de... Ouais, c'est bon, je suis à nouveau, là. ... de... Et que vous entendez les cris incessants du policier qui était en train de se faire bouffer... Ah, ça fait bouffer. Ah, ça fait bouffer. Foulier par les loges. Ouais, je m'en fuis par les loges aussi. Du coup, avec les deux parents. On est dans quel bâtiment, donc, là ? Juste pour un peu story line. Alors... Euh... Vu que j'arrive pas à pinguer... C'est quoi comme bâtiment ? C'est quoi comme bâtiment ? Pendant que je vais décrire un petit peu pendant ce temps pour que tu essaies de gérer du problème. Non, 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 non. Je vais décrire un peu mes parents. Mes parents, pendant ce temps, ils sont en train de courir juste à côté de moi. Donc moi, je les tiens par les mains, donc. Et eux, ils sont... Mais qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'évidemment, ils ont pas vu, mais ils sont aveugles. C'est des PLJ. Il faut pas trop... Enfin, pas trop leur en demander. Du coup, mais qu'est-ce qui se passe ? On regarde pas jusqu'au bout ? Non. Non, moi, attends deux secondes. Moi, je demandais c'est quoi comme bâtiment, tu vois ? Euh... C'est euh... Une salle de conférence. Ah, d'accord. Hein ? Un Yuki ? Qu'est-ce que tu regardes comme ça, Yuki ? Qu'est-ce que tu fous sur ma télé d'abord ? Ce serait le bâtiment qui est sur la droite, dans la deuxième thèse. Tu fais chier avec cette boîte. Ah oui, pour le coup, oui. Tu pouvais pas prendre des... De toute façon, là, on est en train d'imaginer dans notre tête. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Ah bah, on enlève le map et voilà. Ok. Voilà. Allez. En ce temps, moi, je vais dessiner. C'est ça, mais c'est ça, mais vous enlède pas, j'écoute. Merci. Donc, vous fuyez par les loges. Merde. Il vous reste... Enfin, donc, il n'y a qu'une sortie. Les loges, vous n'avez pas vraiment le choix. Est-ce que vous voulez prendre quelque chose dans les loges avant ? Euh... Oui. Je veux faire un détour dans ma loge. J'ai laissé mes boîtes de Pépito là-bas et ma bouffe, mes couillades. Mon Milka, mes Kinder Bueno. Je te fais pas faire de TF pour ça, mais... De quoi ? Je te fais pas faire de TF pour ça, donc tu vas dans ta loge, euh... Tu cherches tes Pépito, puis tu finis par les trouver au bout d'un an. Oh, merci, MJ. C'est gentil. C'est bon, on est en post-apo et c'est à ça que tu penses ? Est-ce que je peux voir un test d'observation si je trouve encore un truc spécial dans ma loge ? Allez, vas-y. Un test à moins 20. Envoyé par la poste. Ça va déconner non plus. Ok, ça va trop loin, par contre. Bon, franchement, là, c'est... Bon, j'ai pas ce qu'on dessine. Une trouvée. C'est quoi ? C'est un cadeau de Valérie, c'est ça que je retrouve. C'est quoi ? T'as pas envie de savoir ce qu'elle t'a offert ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pas encore ce que tu trouves. Ça va être pour lui. Euh... Plus, pas. Un petit couteau. Un petit coup de défense. Un petit couteaux de défense. Un pistolet, voilà. Un couteau de défense. C'est un couteau qui m'a été envoyé par, euh, ma chérie ? couteau suisse en couteau de défense c'était envoyé par ma chérie l'actrice donc tu trouves un couteau a envoyé ça dans mon sac j'ai seulement un truc pour éviter que les vieux pervers s'approchent de moi alors elle m'a envoyé ça pour me troller voeux non seulement je pense pas que du le gaz lacrymo va faire quand elle m'a envoyé ça pour me troller val ou parce qu'elle sait que je sors avec l'autre bon bah je le prends quand on voit que j'ai l'air pour enlever le dessin maintenant donc tu gardes le couteau pour toi je suis pas et vous finissez donc par atteindre la porte ok je les plus t'affiches bon ça va elle a encore posté sur skype ouais mais on n'avait pas mis les résultats alors enregistré si un empêche pour les gardes du corps j'ai pensé à boris et ivanov c'est pas pourquoi c'est censé être des flics tu vois la sécurité du présidentiel des flics et des gendarmes ouais c'est ils sont russes pourquoi pas alors un il y en a un c'est le c'est un grand barbu tu vois avec un oeil en verre et cicatrices aussi il parle avec une voix grave ce qui fait flipper lui c'est ivanov le mec qui fait que ce qui a un problème tu vois il te regarde de l'eau il fait un mètre 90 et puis après t'as l'autre c'est un petit gros bon je t'ai envoyé l'affiche un petit gros équipage et petite voix comme ça lui c'est voilà boris non faut que j'ai retrouvé l'affiche de merci c'est gentil voilà j'ai décrit mes deux gardes du corps j'espère qu'ils survivront longtemps verra moi je mise plus quand même sur ivanov avec c'est un mètre 90 et c'est son côté j'ai j'ai survécu à trois guerres avec son oeil que sur l'autre mais ça peut nous surprendre aventure et les survivants nous l'ont montré effectivement t'as les tâtes un fichu des yeux tu vas noter les carrières pour l'histoire oui mais je sais je me trompais dans l'orthographe parce que j'avais j'avais été bourré il y avait ça en fait c'est pas grave c'est bon et va plus il s'agit de proposer et plus 10% en cas de colère merci j'espère qu'il ya bonus s'ils mangent des pépiteaux c'est différent j'ai le gilité pour l'esquive ouais comment je sais que c'est que c'est vraiment pourri comme un truc comme ce que mais bon elle est gâchée je peux pas vraiment faire mieux c'est on parle de rôle 20 là ouais et le dernier que j'ai mis c'était quoi je sais plus le dernier j'ai mis comme ça si vous voulez mais des tokens bon par contre durant la course mon personnage il essaie quand même de prendre d'aller le plus rapidement possible avec ses gardes du corps le kit à dépasser tu vois est ce que je peux faire un débat d'agilité ou de je sais pas pour voir si j'y arrive non non mais bon pour l'instant vous vous êtes dans le couloir vous arrivez assez rapidement à la porte je voudrais savoir qui c'est qu'il ouvre un test de d'agilité celui qui a le meilleur score c'est celui qui arrive à atteindre le truc en premier d'accord bon ça me va plus des gonzalès donc au lente au lente cours de toutes ses formes et arrive à la porte en premier même ces gardes du corps ils ont du mal à suivre les gardes du corps arrive derrière toi ils sont essoufflés qu'est ce que c'est ce gars qui fait que des réussites dans franchement je sens que tu vas te marrer pour faire les miniatures hollande je vais tellement marrer tu filmes là bah oui mon dieu oh putain donc que fait hollande du devoir arriver à la porte il ouvre sans hésiter et ensuite il attend que les gardes du corps passe et tu sais ce qu'il fait le truc de bâtard il referme dès que ses gardes du corps en passé moi déjà peut-être de force pour voir si j'arrive à ouvrir la porte et à ce moment là un cadavre s'écroule à tes pieds je fais tu es le vieux à ce moment là les gardes du corps sortent leur flingue et tirent je me bouche les oreilles je me mets un peu accroupi tu vois attends s'il faut un échec critique ça va être drôle ouais vas-y lance leur des allez je suis rangée ouverte il tire dessus sans faire exprès tu vois je me prends une balle allez on va faire des on va les faire 60 ou moins d'accord ouais attends c'est pas pire que théo qui était même pas capable de buter un cadavre le premier tir dans la porte c'est le cas c'est le petit ou le grand à votre choix on va verser le petit tu vois c'est votre cas c'est c'est boris c'est pas trop visé et le deuxième tir dans le cas dans la tête du cadavre à ça c'est ivanov du sac c'est un mètre 80 il pose le pied sur le truc et pouf donc il tire dans la tête et à ce moment là vous entendez un grognement est-ce que je peux essayer de voir d'où il vient je dis tu dis vous tu dis vous mais moi je suis toujours derrière la porte en essayant de l'ouvrir la porte est ouverte le cadavre est tombé on n'a pas encore pu refermer on n'a pas plus mais comme il y avait le cadavre ça bloque donc vous avez le cadavre vous aide sur le coup il a empêché mon coup de pute mais vous n'êtes pas encore fortis vraiment est-ce que je peux pas rentrer je vais je vais dire à mes parents de rejoindre très rapidement et je vais être j'avoue je vais être terrifié en voyant le cadavre et non je veux dire les gars c'est pas tous les jours que tu vois alors que comment on sert à réfléchir à ce qui se passe vous entendez 2 3 ah non je réfléchis pas là c'est instinct de survie c'est je je vérifie autour de moi est ce que je cherche si on a encore plus est-ce que je peux essayer de tenter un petit discours motivation française français suivez moi avec moi vous survivrez un russe comme garde du corps j'ai des gardes du corps armé et il s'est bien visé est ce que je prends soit est ce que je peux lancer un jet de social pour voir si j'arrive à convaincre avec un malus de mort c'est pour ça que je voulais à la base c'est pour ça qu'à la base je dis ça mais je vais suivre françois hollande toujours en tenant mes parents par la main vraiment comme des gosses pour me pensons mais qu'est ce qui se passe toute façon il ya des zombies à l'intérieur et à l'extérieur donc je veux quand même sortir j'ai dit moi l'ordre dans lequel vous passez pas moi en premier chez moi qui atteint en premier donc je passe avec mes gars je pense ces gardes du corps après moi je suis là et derrière moi il ya mes parents l'ordre des gardes du corps d'abord ivanov parce que c'est celui qui sait mieux viser il est plus grand donc il peut mieux voir à distance en gros et boris y couvre mais arrière c'est lui c'est celui qui regarde en arrière pour voir s'il ya pas de zombies ou de trucs qui voilà il va neuf c'était que comment il va neuf alors ouais c'est lui qui passe j'ai marqué l'ordre j'ai marqué dans la main ça grippe à boris j'ai la chance c'est moi j'ai peur bon reste en toi tu es passé de massacré pas lui vient d'où la main parce que l'autre il s'était pris quand même une balle à le cadavre et pas le cadavre c'est la porte elle était elle était entreverte pour vous puissiez pas fait et quand il est passé de derrière la porte une main a surgi et la finie ce que je vais faire c'est que je vais pour ainsi je connais pas je vais directement et c'est une interpeuse d'interposer et donc de le pousser pour pour enlever la main en fait le poussé par rapport à je veux dire le pousser dans l'avant pour la main madame a pas encore passé la porte donc tu vois juste la main oui ça c'est je vois la main donc j'ai pas d'armes sur moi sachant que dès le la main vient de derrière la porte toi tu es à côté de la porte ouais ouais d'accord je peux rien faire pour la main c'est je peux pas tu peux essayer d'interposer mais tu pourrais aussi par exemple essayer de pousser la porte ça pourrait repousser par exemple il ya derrière pousser la porte ouais ouais pousser la porte serait une meilleure idée foncer dans la porte serait une bonne idée et je sais pas si j'ai ouais j'ai foncé dans la porte allez alors test de force tu comptes ouais test de force hop purée ça va être génial bon et si tu fonces dans la porte donc celle ci s'ouvre en entier et derrière celle ci tu entends un bruit de craquement c'est désagréable et une masse qui tombe au sol est-ce que moi je vois ça sur mon truc monsieur françois ne vous retournez pas tout va bien vous retournez pas mais je la veux comme garde du corps est-ce que je peux tester un jet social si j'arrive à convaincre dans le truc chelou n'y pensez même pas n'y pensez même si tu veux la convaincre à elle il faut que tu passes plus qu'elle ok on se fait un concours là c'est celui qui fait le bleu le fait le plus c'est que c'est bon sens qu'après on valait bien je suis et donc c'est hollande il a tellement de charisme temps perd ton côté de tsundere et à ce magnifique échec critique il se passe que toi tu est complètement omnipissime par les paroles de hollande et c'est à ce moment là que derrière toi tu entends un grand cri je me retourne subitement tu te retournes 2 1 2 enfin 2 si on peut appeler ça des hommes des hommes zombies plutôt sont en train de de ça d'arracher les des bouts de chair à tes parents ah ouais d'accord mais aux deux alors parce que sinon j'aurais pu les sauver mais j'aurais pu m'interposer il ya deux ans je vais mettre mes mains sur la bouche et puis là à ce moment là c'est j'arrive je pose même sur son épaule tu sais je fais comme dans terminator viens avec moi si tu veux vivre je pense que je vivrai très bien toute seule vous suivez moi si vous voulez vivre et 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 je m'en fuis dans le sens parce que évidemment la meilleure chose c'est la fuite et je pense que c'est pas françois hollande qui va vraiment me contredire sur cela alors je vais suivre je la suis est-ce que tu connais la sortie disons c'est bon je m'en rends ici mais je connais la sortie vous êtes à la sortie du bâtiment à la sortie des artistes d'accord donc à la sortie la fausse partie ok donc on va foncer vers la sortie mais avant d'ouvrir la porte avant d'ouvrir la porte pour sortir on va on va vite chercher un petit peu on va vite voir un petit peu tout ce qu'il ya si jamais il ya des gens ou pas ce qu'elle s'il ya des zombies les zombies ils viennent du coup d'être king est ce qu'un moi j'ai dit j'ai dessiné un parking sur le test d'agilité pour fuir un parking et vous allez faire tous les deux un test d'agilité pour ça j'ai plus 10 pour une fuite logiquement le riche savais bien que c'était un coin de merde a fallu pas y aller on est où d'ailleurs je pense qu'elle vit déjà la neuilly moi je dis ah merde je viens de y m'a vu être pas vipula je respecte toutes les personnes qui vivent à nez évidemment c'était qu'à ce bon bref est-ce que j'arrive à quand même me relever un peu tous à sortir oui tu arrives à te relever donc tu as crié quand tu étais au sol à ivanov d'aller chercher une musique c'est pas pratique pendant ce temps là tu es tutoriel et je vais je vais aider l'autre si elle n'a pas encore relevé il est quand même lourd le boris il a beau être petit gros et s'il faut aider on fait un jet de force pour relever vous attendent à combien la question tu avais combien juste pour savoir 50 ouais non mais même avec le bonus françois hollande au dernier moment non ça marche pas